Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On va parler boule, mais sérieusement, avec Dominique, le président de l'école de pétanque du Côte de Résie. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux éditeurs. Alors Dominique, il y a plein d'informations que tu voulais annoncer aux gens qui nous regardent. Annoncer, oui, il y en a pas mal. Donc ici au mois de mai, on va déjà commencer par refaire des stages découvertes au niveau de l'école de pétanque pour ramener des nouvelles recrues, étoffer les licenciés potentiels. Et ensuite, il y aura la bloquante au mois de juin, encore des stages découvertes au mois de juin. Donc les dates, les lieux, il y en a à Côte d'Ris, il y en a au Quai-Nois, parce que l'école de pétanque est rattachée au club du Quai-Nois, qui ont l'avantage d'avoir une salle chauffée. Donc l'hiver, ça me permet de me rabattre et de continuer les entraînements avec nos jeunes au chaud. Et ensuite, il y aura au mois de juillet, au mois d'août, donc un calendrier pour les fêtes, pour les vacances scolaires très chargées, en espérant qu'on ait du beau temps. On peut jouer à la pétanque à partir de quel âge pour les enfants ? Les enfants, on met en route, l'idéal c'est 6 ans. En dessous, c'est compliqué. 6 ans pour démarrer, c'est un bel âge. Et après, ça va jusqu'à prendre, ça va jusqu'à 60. Dans mes élèves, j'ai une dame qui vient d'arriver en retraite, qui a 62 ans et qui voulait apprendre la pétanque. Et elle vient maintenant, elle revient régulièrement aux entraînements ici sur Caudry pour se perfectionner, apprendre les règlements. Donc, voilà, de 6 à 60 et les poussières, même plus loin. Alors, pour les enfants qui voudraient s'inscrire, comment ça se passe ? Il faut qu'ils achètent des boules, vous fournissez les boules ? Non, non, on fournit tout le matériel parce que, par habitude, je connais les enfants. Cette année, ils veulent faire de la pétanque. L'année prochaine, ils feront du basket, ou ils feront du football. Donc, on ne demande pas aux parents d'investir, on le fait. C'est nous qui avons des boules à disposition pour déjà voir si l'enfant va aimer. Et si ça lui plaît, après, il y a son jeu de boule attitré. Et en principe, à la fin de l'année, quand il revient pour l'année prochaine, on lui laisse le jeu de boule et nous, on en rachète. Ça coûte cher de jouer à la pétanque ? Pas du tout. Alors, pour les adultes, ça a un coût, c'est normal. Par contre, pour les enfants, ça n'a aucun coût. On prend tout en charge, c'est simple. Grâce à tous mes partenaires que j'ai sur le terrain, j'ai la possibilité de prendre en charge les déplacements. Ici, au mois de juin, on s'en va faire un championnat à Rochins, qui est qualificatif pour le France. Les déplacements des jeunes sont pris en charge, la restauration, le déplacement. Non, pour les jeunes, tout est offert. C'est la première fois que je vois un club qui offre tout. C'est exceptionnel. Non, ce n'est pas exceptionnel. Ça a été la politique des anciens présidents, du temps où on était à la pétanque quadrisienne, qui ont parti du principe que des jeunes, si on ne les remet pas le pied à l'étrier, on ne peut pas en avoir. Je me souviens, il y a 30 ans en arrière, les premiers jeunes que j'ai eu l'honneur d'encadrer, à l'heure actuelle, ils sont adultes, ils sont bouddhistes, et je retombe tout le temps sur eux, et ils me disent, punaise, dire que c'est toi qui nous as fait découvrir la pétanque, heureusement que tu étais là. C'est des bons souvenirs. Si les gens sont intéressés, les jeunes, pour s'inscrire, on fait comment ? L'intéressement, en principe, l'année passée, comme tous les ans, je suis au forum des associations dans le centre Leclerc. Ensuite, on a notre page Facebook, École de Pétanque du Côtre Résie. Et ensuite, il y a mon numéro de téléphone qui, au niveau de la mairie, est connu. Et puis, on a notre page, on est dans le catalogue des associations de la mairie, École de Pétanque du Côtre Résie. Facile à trouver. Facile à trouver. Alors, pour gagner justement un peu d'argent, le 12 juin, le dimanche 12 juin, vous organisez une brocante, et en plus, c'est dans le quartier. Ah oui, toujours. On fait la brocante du boulevard Georges Résie. Notre pièce à terre, notre siège, c'est ici, c'est le boulodrome. Donc, c'est tout à fait logique qu'on fasse la brocante dans le quartier. Alors, c'est facile à trouver. Donc, c'est le 12 juin, de 8h à 18h. Un euro le mètre, alors pas de réservation, c'est-à-dire on s'installe où on veut ? Voilà, on laisse les gens s'installer, comme ça, il n'y a pas, il n'y a pas, je trouve qu'il y a moins de soucis quand les gens s'installent d'eux-mêmes que quand il y a des réservations. Ah, maintenant, moi, je vous laisse à telle place. Donc, on laisse gérer ça aux gens, ça me fait moins de travail. Et puis, les gens sont dans la vivialité, les affinités s'installent l'un à côté de l'autre, c'est très bien comme ça. Alors, on part sur quelle rue ici ? Donc, tout le boulevard Jean Jaurès, des deux côtés, la rue de Cambrai jusqu'à l'ancien Leclerc, là-bas en bas, et la rue de Léon-de-Bajard qui part du Salvea jusqu'à l'entrée de la rue Gambetta, en fait de la BNP. Oui, il y a de la place pour quoi s'installer ? Alors, je vois qu'il y aura buvettes et restaurations sur place. Une question qui n'est pas marquée dessus, est-ce qu'il y aura des toilettes ? Oui, tout à fait. Normalement, c'est marqué. Si, si, c'est écrit, Michel, mais je te pardonne. Si, on a toujours les toilettes qui sont pour les femmes, pour les hommes, il n'y a pas de soucis. Par contre, au niveau restauration, j'ai marqué restauration, donc on m'a posé la question. En réalité, je laisse la restauration et la buvette au Salvea, au Gagbar, qui sont des commerçants de cloderie, qui sont très sympathiques. Donc, nous, on ne fait même pas de buvette, on ne s'occupe pas. Le seul truc que moi, je vais faire cette année, que je n'ai pas encore fait, on m'a réclamé, donc je lui ai dit, je le ferai. On va faire un atelier tir, un atelier point, toute la journée, il y aura un classement de fait, et le gagnant du point et du tir, en fonction de la personne, ce qu'il voudra faire, du point et du tir, aura la possibilité de gagner un jeu de boule. – Ah ben, c'est magnifique. Ça, ce n'était pas écrit sur la fiche, hein ? – Non, non, c'est un plus qu'on a mis, un plus qu'on a mis. – Allez, donc, je vous invite, donc, le dimanche 12 juin, c'est la brocante vide-grenier, réservée aux coparticuliers ? – Particuliers professionnels. – Très bien. Eh bien, Dominique, merci. Donc, le 12 juin, de 8h à 18h, 8h, mais je pense que les bras d'oeufs, ils s'installent de bonne heure. – Les bras d'oeufs, en principe, à 5h au matin, ils sont là. – Donc, il y a des réservations pour les gens qui habitent la rue ? – Il y a les gens qui habitent les rues, donc, je sais que j'ai eu des appels de la rue de Cambrai, j'aurais dit aux personnes, ben, vous mettez votre poubelle devant sur le trottoir, comme ça, les gens, ils savent qu'il ne faut pas s'installer. Et puis, c'est tout. En principe, ça se passe très bien quand les gens de la rue s'installent, il n'y a pas de souci. – Donc, ne poussez pas les poubelles. Merci, Dominique. Eh bien, on aura l'occasion de se retrouver. L'école de pétanque du Caudrisy, et puis, après, le terrain de boule, il est magnifique. – Et il y a combien d'emplacements ? On peut jouer à combien ? – Alors, il y a une période où on jouait à… il y avait 50 pistes. Ici, ça va être réduit parce que la municipalité va… et je remercie M. Frédéric Bricou, la municipalité va nous installer un chapiteau pour, justement, quand on fait des animations avec des jeunes, s'il pleut, qu'on puisse se mettre à l'abri pour continuer à jouer, parce que la pétanque, ce n'est pas un sport où on se déplace vite. On est toujours statique, et donc, quand il pleut et qu'il fait froid, un abri, c'est très appréciable. – Merci à toi, Dominique. – Merci, Michel, et bonne journée à tous les auditeurs. – Alors, n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de nous suivre, ça sera rediffusé ce soir sur le 3W, pas le direct de la webtv.fr, et en même temps, en redéfinition sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, donc, l'école de pétanque du Caudrisy organise sa brocante, ça sera le 12 juin de 8h à 18h. Venez-y nombreux, et puis, si vous êtes jeunes, vous avez envie de jouer. Allez sur la page Facebook pour vous inscrire, on vous donnera toutes les infos. En plus, on vous offre les boules. Merci, Dominique. – De rien.